La cérémonie d'ouverture de l'atelier de l'élaboration et validation des textes d'application du Code de l'Enfant a eu lieu ce mercredi à Conakry, organisé par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, grâce à l'appui financier de l'Union Européenne. Le but permet de discuter et de partager les expériences avérées avec les différents participants dans le domaine de l'élaboration et la validation des textes normatifs en général et ceux du Code de l'Enfant en particulier. C'est un honneur particulier pour l'UNICEF en Guinée de pouvoir inscrire son appui dans le cadre de réformes institutionnelles. Parmi les textes d'application à étudier durant ces trois jours, nous citons entre autres Le décret portant de détermination des catégories d'entreprise et la nature des travaux interdits aux enfants Le décret portant de détermination des conditions de détention, de rééducation et de réinsertion socioprofessionnelle des enfants dans les établissements publics ou privés Le décret portant de détermination des conditions et des modalités devant favoriser la mobilité, les services de communication et de réadaptation des enfants handicapés Le décret portant d'adoption internationale des enfants en République de Guinée Et le décret portant d'institutionnalisation du Parlement des enfants en Guinée Dans son allocution, ce participant se dit très rassuré après cet atelier d'élaboration et de validation des textes d'application du Code de l'enfant En apportant votre appui à cet atelier, nous croyons fermement que dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'enfant Les droits de l'enfant en République de Guinée, l'atteinte de nos objectifs sera réalisée Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette opportunité pour renouveler un monsieur le représentant adjoint de l'UNSEF De l'UNSEF ici présent Pour renouveler, je crois encore, mes remerciements pour la qualité de sa coopération L'accompagnement et la détermination dont il fait preuve pour la promotion et la promotion des droits de l'enfant dans notre pays Cet autre aborde dans le même sens, il a par ailleurs signalé que pour qu'une loi soit mise en oeuvre, il faut l'élaboration de plusieurs dispositions Ce que nous demandons aux partenaires, comme vous savez, pour qu'une loi soit mise en oeuvre, il faut pour certaines dispositions, il faut des tests Et ces tests-là, les experts ici vont travailler là-dessus au niveau des départements ministériels et les soumettre aux ministres respectifs Tous réunis autour d'un seul idéal, cet atelier d'élaboration et de validation des textes d'application du corps de l'enfant s'étendra sur trois jours